Générique 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 Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est un militant du RDR. Le RDR, c'est le parti du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il est aussi surtout président de l'association de défense de la démocratie et des libertés. Adama Diomande, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cela fait deux ans que je ne vous ai pas revu, en fait, sur notre plateau ici. Qu'est-ce qu'elle est devenue d'abord, votre association ? Elle marche. Elle continue à défendre. Mais bon, par ailleurs, je suis militant du RDR aussi. Donc, en ce moment, je suis plus militant en Côte d'Ivoire que défense de l'association. Très bien. C'est le militant que nous accueillons ce soir. Merci de m'avoir invité. Et vous-même, qu'est-ce que vous êtes devenu ? Vous disiez que vous êtes un peu plus militant désormais que président d'une association. Je me disais que, tiens, parce qu'il a disparu du radar, peut-être qu'il a obtenu un strapontant quelque part en Côte d'Ivoire, finalement, pour le récompenser de tous les efforts qu'il a faits pour le président Ouattara. Oui, vous savez, la récompense peut ne pas être visible. Mais moi, je suis… C'est une espèce sonnante et trébuchante ? Non, pas du tout. La récompense aussi, c'est de reconnaître la personne et respecter la personne. Moi, j'ai travaillé toute ma vie ici. Maintenant, je tends vers la retraite. Donc, l'expérience démocratique que j'ai acquis en France, je la mets au service de mon pays. Mais bon, ce n'est pas forcément avoir un poste qui est le but de mon engagement. Si je l'ai, bon, tant mieux. Mais c'est le président qui décidera un jour. Le président Ouattara qui décidera un jour. Est-ce que vous êtes frustré de n'avoir jamais été appelé au gouvernement, de n'avoir jamais été nommé à un poste, par exemple ? Est-ce que, quand on s'investit autant pour un homme d'État, on attend quand même une récompense ou pas ? Je me suis investi pour la cause. Et cette cause-là est plus importante que tous les rapporteurs qu'on pourra me donner. Mais je veux dire par là que si j'étais frustré, j'allais arrêter. J'allais tout arrêter. Je ne suis pas frustré. Au contraire, ça me donne de l'énergie quand je vais voir la réalité du pays. Oui. Comment va la Côte d'Ivoire régionaliste dans la Sannouattara ? Pas du tout régionaliste. La Côte d'Ivoire est ouverte. La Côte d'Ivoire est dans l'intégration. La Côte d'Ivoire est en train de rattraper tout ce qui a manqué pendant 15 à 20 ans. Et c'est la force du président de la République. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas renfermée sur elle-même. Vous voyez qu'on est membre du Conseil de la sécurité. Oui. Vous êtes membre du Conseil de sécurité comme tous les États. Vous savez que ça, ce n'est pas dû forcément à l'état de la démocratie dans votre pays. C'est juste parce qu'il y a une rotation et que vous êtes élu. Vous faites du lobbying un peu. Tout le monde sait faire ça. Non, pas du tout. Vous voyez qu'il y avait une concurrence. La place a coûté cher. Donc ça, c'est à la Sannouattara. Le lobbying, il n'a pas permis à tous les présidents de faire du lobbying et de réussir. Donc vous dites que c'est une récompense, c'est une reconnaissance de la stature du président Ouattara. Du président de la République, oui. Je vais reformuler ma question, d'accord ? Et en empruntant un vocabulaire de vos opposants. Et vous demandez par exemple, comment va la Côte d'Ivoire où on fait du rattrapage ethnique ? Il n'y a pas de rattrapage ethnique. Mais comment ça ? Les personnes indexées sont des citoyens ivoiriens comme tous les autres. Donc avant, même sous Ouattara, il y avait une certaine préférence. Mais le rattrapage de la Côte d'Ivoire, je vais vous dire. Le vrai rattrapage, c'est de construire des ponts de, par exemple, Jacquesville. Je vais vous prendre un cas concret. Jacquesville, qui était coupé de la Côte d'Ivoire, qui était une île. Il y avait un pont qui avait été prévu depuis 50 ans. Le président a rallié Jacquesville à la Côte d'Ivoire. C'est ça le rattrapage. Le rattrapage, c'est la diplomatie. La Côte d'Ivoire est accrochée à la communauté internationale. Le rattrapage, c'est l'économie. C'est la progression de l'économie. Le rattrapage, c'est que tous les Africains de l'Ouest se sentent à l'aise dans notre pays. M. Diomande, ce que vous êtes en train de me dire, j'aime votre rhétorique. Pourquoi ? Parce qu'elle cache bien la réalité. Où sont passés tous les hackants, les bétés qui étaient directeurs généraux à l'époque du président Gbagbo ? Où sont-ils passés ? Ils se sont évaporés comme ça d'un jour à l'autre ? Ils sont dans l'administration. Ce n'est pas parce que… Ils ont été déclassés parce qu'ils étaient bétés. Ah, mais je croyais que vous alliez me dire qu'ils ont été renvoyés de l'administration. Oh, ils ont été juste déclassés et remplacés par un frère du Nord. Ça ne vous dérange pas ça ? Je pense que si on est président, on travaille avec des hommes de confiance. Les hommes de confiance… Ah, les hommes de confiance ne sont qu'au nord de votre pays ? Non, pas du tout. La preuve est que le vice-président est un hackant. Oui. Le ministre des Affaires étrangères est un hackant. Oui, si on commence à trouver juste au milieu des membres du gouvernement… Deux ou trois personnes, ça ne reflète pas la réalité, ce que disent les opposants dans votre pays. Oui, les opposants sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent critiquer. Mais la réalité est que la Côte d'Ivoire n'est pas… En cession de rattrapage ethnique. Non, non, non. Il n'y a pas de rattrapage ethnique. Il n'y a pas de catégorisation en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans l'administration, les grands postes sont occupés par des gens… Par des gens du Nord. Non, pas forcément. Pas forcément. C'est une légende. On fabrique ça. Oui. Bon, chaque opposant a son arme. On leur a donné un petit bâton. Bon, ils nous tapent dessus. Donc, ça, ce n'est pas grave. Vous dites que c'est une erreur de… Alors, je vais utiliser un autre mot. Peut-être que ce mot va vous convenir. Si je parle de discrimination positive pour les gens du Nord, est-ce que vous accepterez de reconnaître que oui, depuis que le président Ouattara est arrivé, on voit beaucoup plus de cadres du Nord au pouvoir, on voit beaucoup plus de cadres au gouvernement, beaucoup plus de cadres du Nord, directeur généraux. Nos compatriotes qui ne sont pas du Nord n'étaient pas habitués à ça. Oui. Maintenant, on découvre qu'il y a des compétences au Nord, que des Ivoiriens sont compétents. Donc, ils sont choqués par… Par l'arrivée de ces cadres du Nord. Voilà. Pour eux, les gens du Nord étaient bons pour faire du transport, être tailleurs, des commerçants et voir un cadre du Nord qui occupe la place qu'eux prétendent devouer à eux, ça, c'est choquant. Bon, mais il va falloir s'y habituer. Il va falloir s'habituer à des cadres, c'est nous faux, un peu partout. C'est nous faux, doula et autres. Dans l'administration ivoirienne. Je veux dire que c'est exagéré. Ce n'est pas du tout ça, la Côte d'Ivoire, que j'ai vu. Parce que ça fait presque deux ans, je vis en Côte d'Ivoire, dans l'administration, dans la police, la Côte d'Ivoire est mélangée. Il y a un mélange qui est aujourd'hui visible. C'est un mauvais procès qu'ils vous font alors, vos opposants. Oui, je pense que, et puis tous les présidents, entre nous, qui sont passés avant Alassane Ouattara. On fait du rattrapage ethnique quelque part, c'est ça ? Bien sûr. Donc vous justifiez ce que le président Ouattara fait aussi. Non, non, pas du tout, mais c'est une coutume. C'est une coutume dans le pays. Est-ce que cette histoire de rattrapage ethnique peut être, allez, on va dire, l'étincelle qui pourrait mettre le feu aux poudres ? J'ai entendu dire que des gens rêveraient d'un match retour. C'est quoi cette histoire dans votre pays ? Vous avez bien fait. Ils rêvent d'un match retour. Mais les Ivoiriens n'en veulent pas. Il n'y aura pas de match retour. Parce que ce que les Ivoiriens ont subi, aucun Ivoirien ne souhaite cela encore. Je le sais parce que je ne me suis pas arrêté qu'à Bidjan. Je suis allé au fond de la Côte d'Ivoire voir ce que les gens disent. C'est vrai qu'il y a des poches de pauvreté. C'est vrai qu'il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas récompensés. Mais la réalité est que notre pays avance. La réalité est que notre pays est en train de créer une classe moyenne qui, aujourd'hui, je vous dis, à Bidjan, il y a à peu près plus de sept supermarchés. Et moi, je pense qu'il faut s'habituer à l'évolution. Il faut s'habituer à dire que tous les Ivoiriens ne seront pas fonctionnaires. Il faut s'habituer à créer son emploi. C'est un changement de mentalité. C'est ce qu'il faut. – Ce fameux Ivoirien Nouveau qu'on ne voit pas venir depuis… – Oui, il y a des Ivoiriens Nouveaux. – Ah oui, il y a des Ivoiriens Nouveaux. – Bien sûr, il y a des Ivoiriens Nouveaux. – Qu'on croise. – Qu'on croise, qui font leur business, qui créent leurs entreprises. – C'est quoi leur caractéristique ? À quoi les reconnaît-t-on ces Ivoiriens Nouveaux ? – Ces Ivoiriens Nouveaux ne vont pas commander. Ces Ivoiriens Nouveaux créent leur emploi. Ces Ivoiriens Nouveaux savent ce qu'ils veulent. Ces Ivoiriens Nouveaux, c'est dans l'agriculture. Ces Ivoiriens Nouveaux, c'est dans la technologie. Voilà, c'est vrai que quand on a connu une crise de presque 15 ans, il y a des déchets. – Et dont on est aussi acteur. Il ne faut pas dire qu'on a connu une crise juste parce que c'est les autres. – Je ne dissocie pas le RDR de cette crise. Donc, nous devons l'assumer tous. Et aujourd'hui, vous avez certainement écouté le dernier discours du président de la République qui va à la vraie réconciliation. – La vraie réconciliation, c'est libérer Simone Babot par exemple, c'est ça ? – Tous les prisonniers, plus de 800 prisonniers politiques. – Oui, bien sûr, on fait ça pour saupoudrer un peu et se donner une virtue. – Vous croyez que ceux qui sont sortis ne sont pas contents ? Non, Simone Babot, vous voyez ses discours, elle prie pour Alassane Ouattara maintenant. – Parce que c'est une croyante et qu'elle sait que le pouvoir est une dévolution. – Oui, je pense que si elle pensait à ça avant, elle allait conseiller à son mari de céder le pouvoir que son mari avait perdu. – Puisque vous avez ouvert la parenthèse, on va la refermer avec Simone Babot, est-ce que ça vous a fait plaisir de la voir dehors désormais ? Et ça vous fait autant plaisir de penser que son mari, l'ex-président Laurent Babot, pourrait sortir de prison libérée par la Cour pénale internationale aussi ? – Je vais vous surprendre, parce qu'aucun Ivoirien n'est heureux d'avoir Babot à la haine. Maintenant, je vais vous dire, le sort de Babot dépend de cette justice internationale. Mais s'il est libéré, Laurent Babot… – Vous n'aurez rien contre ça ? – Non, non, il a sa place en Côte d'Ivoire. – Ça participera à la fameuse réconciliation ? – Il aurait dû ne pas aller à la haine, parce qu'il a dit qu'il allait jusqu'au bout. Aujourd'hui, on découvre qu'à Odiné, à Korogo, il n'était pas maltraité, puisque Simone Babot dit le contraire, elle n'a jamais été maltraitée à Odiné. Elle n'a jamais… Elle a eu tout ce qu'elle voulait. Bon, je pense que la réconciliation pouvait se faire si Babot avait été sage, si ses entourages l'avaient conseillé d'aller se ressourcer dans l'opposition qui allait rendre service à notre pays aujourd'hui. – Donc, dans quelques semaines, si on apprend que le président Laurent Babot est libéré pour viste procédure ou pour insuffisance de preuves, allez-nous et à en avant ? – Vous croyez que 3 000 mois derrière, un président de la République n'est pas suffisant ? Non, je ne pense pas. Bon, je laisse les juges faire. Mais dire qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, c'est les partisans de Babot qui le disent, mais les victimes en Côte d'Ivoire ne le disent pas. – On suivra ça avec beaucoup d'attention. Revenons à l'actualité locale dans votre pays. Le 13 octobre prochain, il y a les élections locales dans votre pays. J'ai entendu le premier ministre de votre pays se rendre à Koumassi. Est-ce que vous l'avez entendu ? – Oui. – Il est allé presque faire du marchandage de voix en disant, allez-y, votez pour mon candidat, il y aura un programme d'urgence. Ce n'est pas le fameux procès qu'ils vous font, vos opposants ça par exemple aussi ? – Vous croyez qu'Adiamé c'est du océon, non ? Adiamé c'est Abidjan. – Oui. – Donc il veut qu'un candidat de son camp soit élu pour mettre le programme qu'il a prévu pour ce quartier. – Oui, je me suis demandé, ne faites pas comme si je ne connaissais pas Abidjan. À Koumassi, quelle est la majorité de la population qui est à Koumassi ? – La Koumassi, c'est un brassage ethnique qui est à Koumassi. – Et donc quand il va là-bas et qu'il dit votez pour mon candidat parce que vous avez vu ce que nous avons fait à Abobo, nous pourrons le refaire ici, c'est presque de, on va dire, de chantage électoral, non ? – Vous savez, en politique il y a un code. Ce code-là, c'est persuader les gens, dire que si vous élisez le candidat que moi je souhaite… – Oui, je vais le soutenir. – Je vais le soutenir. – Donc si vous élisez un candidat de l'opposition, le pouvoir va se détourner dans quel pays sommes-nous ? – Non, 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 le pouvoir ne va pas se détourner, mais les démarches ne sont pas pareilles, il ne faut pas se voiler la face. On est en accord avec un gouvernement, on a à peu près tout ce que vous souhaitez, ça c'est une réalité. Donc au RDR… – C'est du favoritisme, c'est du népotisme, tout ce que vous voulez, non ? – Vous croyez que tous les pouvoirs au monde ne font pas cela ? – Ah oui ? – Même en France ici. – Ah oui, ils le font ça ? – Plus vous êtes proche du pouvoir, plus vous mangez, et plus vous êtes un peu loin, la marmite s'éloigne de vous aussi. – Non, 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 vos programmes, ce que vous avez promis aux citoyens, se réalisent. – Ah ah ! – Voilà. Quand on est proche du pouvoir, un maire qui est opposant, bon, ça s'est vu ici, de toute façon. – En préparant cette émission, j'ai fini par me dire, pourquoi cristallise-t-il autant les tensions dans son pays, votre président, le président Ouattara ? Il est fâché avec l'opposition, il est fâché avec un ex-allié qui était membre de sa propre coalition au pouvoir jusqu'à il n'y a pas longtemps. Comment vont les relations avec le PDCI et RDA ? – Les relations, ça, le problème du PDCI, c'est au sein du PDCI. Ce n'est pas avec le président de la République, c'est les militants du PDCI qui vont assigner leurs dirigeants à la justice. – Oui, ils vont téléguider, arrêtez de nous faire croire qu'ils se sont réveillés un matin et tout d'un coup, ils ont trouvé que leurs dirigeants qui étaient là depuis 70 ans ne sont plus bons. – Vous croyez qu'Adioumani, qui a plus de 50 ans, peut être téléguidé ? Vous croyez que le vice-président de la République, qui a été désigné par Bédier lui-même, peut être téléguidé ? Non, il y a eu une coalition qui a fait fonctionner la Côte d'Ivoire, il y a une partie des militants du PDCI qui veulent suivre cela avec le président de la République. – En fait, vous voulez détruire le PDCI, RDA ? – Non, pourquoi détruire le PDCI ? – Bien sûr, c'est ça. – Mais la Côte d'Ivoire est plus importante que le PDCI. Le nom d'Aufois-Boigny est plus important que le PDCI. Puis c'est Aufois-Boigny qui a créé le PDCI. Ce que le président veut, c'est consolider la paix de notre pays. – C'est ce qu'il veut ? – Ou il veut juste empêcher, d'abord ne pas tenir sa parole, donc laisser la place au PDCI, RDA. – Quelle est cette parole ? – La fameuse parole dont on nous parle, c'est « nous, on n'était pas là ». – Ah oui, voilà. – Quand il est venu nous expliquer qu'en 2020, c'est le tour du PDCI. – Vous précisez bien que vous n'étiez pas là. – Ah, on n'était pas là, mais on peut les croire sur parole, non ? – Ah ben, on peut croire aussi le président de la République sur parole. – Le président n'a donc rien promis ? – Non, mais moi, je ne pense pas. Il tient toujours ses promesses à Sanoata. – Et qu'est-ce qui était si pressé que cela pour former un parti unifié, le RHDP ? – Pourquoi on est si pressé de former un parti unifié ? – Mais quand un partenaire dénonce sa propre signature, pourtant, la Côte d'Ivoire a besoin d'une unité. – Oui. – Et cette unité a fonctionné pendant presque huit ans. – Et à la dernière minute, on dénonce sa propre signature. Et en même temps, on a envoyé ses collaborateurs pour négocier. Donc, voilà la réalité. Et la réalité aussi, je vais vous dire, c'est que l'ex-président Henri Conabédier veut se présenter lui-même en 2020. – En 2020, à l'élection présidentielle. C'est normal qu'il ait des ambitions ou pas ? – Oui, c'est normal. – Et pourquoi vous voulez l'empêcher d'être candidat ? – Non, on ne l'empêche pas. Le président de la République a dit que tout le monde peut être candidat. C'est pour cela, le verrou de l'âge a été sauté. Donc, tous les prétendants peuvent être candidats. Mais il faut que cela soit organisé. Maintenant, le RHDP, le président a gouverné avec cette coalition. Il veut consolider cette coalition pour que le parti d'Oufouette… – Tous ceux qui se retrouvent dans l'Oufouettisme. – Soit vraiment continué. L'effort du président de la République, le fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Oufreboigny, Bédier lui-même, et Alastam Ouattara. Je ne cite pas les deux autres parce qu'ils n'ont pas laissé… – Eux, ils ne comptent pas ? – Non, ils comptent, mais ils ont laissé la guerre. – Ah, d'accord. Et vous, vous êtes les gentils, eux, ils sont les mauvais en fait. – Je ne dis pas ça. Moi, je sais ce que mon parti a fait. Je sais ce que le président Félix-Oufreboigny a fait et ce que le président Bédier a fait aussi. – On va conclure cet entretien. Donc, ce soir, sur ce plateau, vous me dites que si le PDCI ne veut pas suivre le mouvement, vous êtes prêt à détruire le PDCI et à continuer sous prétexte de préserver l'héritage du président Oufreboigny. – Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et le président, l'ex-président Bédier a tenu un discours à Daoukro. – Oui. – Hier ou avant-hier, je ne sais plus. – Le 8 octobre. – Le 8 octobre, c'était hier. Je pense que les paroles ont dépensé sa pensée. – Ah ah. – Je le pense réellement. – Il a fait un tableau vitriol de son ex-allié en parlant d'un gouvernement autoritaire. – Je pense que je ne vais pas l'offenser. – Oui. – Mais cela n'est pas bien dans sa bouche à lui. Parce que quand on a emprisonné Henriette D'Agridiabiaté, la direction du RDR, et on ne peut pas prononcer ce mot-là. – On ne peut pas venir donner des leçons. – On ne peut pas venir donner des leçons. Il y a un monsieur très important au Côte d'Ivoire. qui a dit que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'était la faute de Bédié. Il s'est agenoué pour demander pardon à Bédié. Pour faire sortir Henriette D'Agridiabaté, son équipe de prison, il ne l'a pas fait. Voilà la réalité. Il y a des choses que j'ai beaucoup de respect pour le président Bédié. Parce que j'ai vu, je croyais qu'il avait changé. Et j'espère qu'il restera dans cette ligne. Après ces élections, on va voir. Au PDC, ils vont se peser. Mais nous, on continue ce que le président de la République a tracé. C'est la paix et la solidité et le transfert du pouvoir. – À une jeune génération. – À une jeune génération. Et je vais vous dire, le souhait, ce qui manque à la Côte d'Ivoire, c'est de transférer ce pouvoir démocratiquement. C'est-à-dire un nouveau président élu, le président sortant lui laisse la clé de la maison. Ça ne s'est jamais fait en Côte d'Ivoire. – Et vous pensez que ça pourra être fait avec Alassane Ouattara ? – Avec Alassane Ouattara. On suivra ça avec beaucoup d'attention. Adama Diomande, merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. – Merci de m'avoir invité. – Je rappelle que vous êtes président de l'Association pour la défense de la démocratie et des libertés. Et sur ce plateau ce soir, vous m'avez dit, je suis un peu plus militant désormais. Je me rapproche de plus en plus de la Côte d'Ivoire et de mon pays. – Oui, c'est cela. – Merci d'être venu dans l'entretien du jour. – Merci de m'avoir invité. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501